Non, mais quel jeu tu proposes en matinée avec les enfants? Alors c'est très bien, après avoir déjeuné? Ben oui, après avoir déjeuné. On joue à des jeux. Alors ici, j'ai du 2 ans, j'ai du 2 ans en montant, j'ai du 4 ans, j'ai du 5 ans en montant. OK. Ici, c'est un jeu qui s'appelle Mon premier verger. Oh! C'est beau ça, hein? Alors ça, c'est d'après une compagnie qui s'appelle H-A-B-A, c'est allemand, et c'est dans la série Mes premiers jeux. C'est extraordinaire ce qu'ils font. C'est beau individuellement. C'est vraiment des gens que tu dis, OK, eux autres, ils aiment les enfants. Moi, je te dis, en voyant ça, je me suis dit, « Hey, je m'en fais-tu un autre juste pour voir jouer à ces jeux-là? » Mais non, j'irai pas jusqu'à là. Alors ici, vous voyez les jeux, vous voyez les pièces qui sont en bois, sont super belles. Alors on a des pommes rouges, des pommes vertes, des poires, et puis des prunes. Et ça apprend les couleurs aux enfants. Tu peux installer le jeu avec l'enfant pour pouvoir y présenter les couleurs et qu'elles sortent. Et c'est très simple. C'est un dé. Ici, il y a un petit corbeau qu'il ne faut pas qu'il se rende jusqu'à notre verger parce qu'il va manger les fruits. Ça fait que tout, c'est simple. Tu roules le dé. « Ah! » Un dé vert. On prend une pomme verte. On la met dans le panier. Et on roule comme ça. « Ah! » Un corbeau. Le corbeau avance. C'est pas bon, ça. Et on roule encore. « Ah! » Un autre vert. On les roule dans le panier. Alors, ici, tu as toutes les couleurs. Pour insérer les fruits dans le panier, j'essaie de faire ça avant que le corbeau se rende jusqu'ici. Et quand on panie le panier ici, on peut choisir le fruit qu'on veut mettre dans le panier. C'est super simple. Les enfants capotent là-dessus parce que c'est coopératif. Tu joues avec ton parent. On essaie de faire en sorte qu'on réussisse à prendre tous les fruits avant que le corbeau arrive. C'est génial. Tu joues, tu joues, tu joues, tu joues. Ils ont faim ça. Replacer les fruits en même temps. C'est super beau. C'est super bien fait. C'est coloré. Ça, c'est deux ans en montant. Deux ans et moins. En montant. Deux ans et plus. C'est toujours deux ans. Le chiffre est plus. À partir de. À partir de. OK. Parfait. Ça, c'est la compagnie ABBA. C'est extraordinaire ce qu'ils font. Ça aussi, on va tout mettre les jeux sur la page Facebook de l'Égypte. Ici, c'est un gars québécois qui a créé ce jeu qui s'appelle « Microbe ». Et il a créé ça avant la pandémie. OK. Sachez-le bien. Et je ne sais pas si vous vous souvenez du jeu « Passe-Lars ». Oui. On se donne une carte chacun. Et celui, et là, le prochain, après celui qui a brassé, doit passer sa plus petite carte. Et il a fait le tour de la table. Évidemment, si tu as le roi, tu le présentes. Tu fais « Non, tu ne peux pas me donner ta plus basse carte. » Je ne le prends pas. Mais ici, c'est des microbes de différentes grosseurs. Alors… Il y a une hiérarchie. Il y a une hiérarchie entre… Et là, tu as le gros qui s'appelle « Hatchoum ». Ça fait que si tu as « Hatchoum » et quelqu'un veut te passer quelque chose qui est de la marde, tu fais « Hatchoum » et tu lui montres ton « Hatchoum ». Et là, tu conserves tes petits mouchoirs parce que celui qui a la plus basse carte après une tour de table doit donner un mouchoir. Alors, c'est celui qui se guérit le plus vite qui va perdre la partie. Il faut que tu restes malade le plus longtemps pour gagner la partie. Ça fait que c'est celui qui ne donne jamais ses mouchoirs, qui réussit toujours à avoir la plus grosse carte, qui gagne la partie. C'est très, très le fun avec ses enfants. C'est tout écrit. C'est tellement « Hatchoum » et c'est tellement « Hatchoum » dans son cours. Et sachez que ça a été créé avant la pandémie, il n'y avait jamais pu prévoir ça. Et l'autre jeu, je trouve ça magnifique. Ça ici, ça s'appelle « La maison des souris », c'est d'une beauté sans nom. Alors, regardez ça. Ici, tu la montes, cette maison-là. Alors ici, tu as la salle de bain. Ici, on a le bain qui est une boîte de sardines. Tu as le salon avec le foyer ici, tu as la chambre à coucher et tu as la cuisine. Ça, tu la montes comme ça. Alors, tu mets ta petite maison comme ça ici. Et là, tu mets ça par-dessus et on va essayer de faire « matcher », voilà, le lierre et les escaliers. Et là, ce qui arrive, c'est que tu vas prendre les jetons comme ça. C'est un jeu où tu fais la préparation. Ensuite, tu regardes dans la maison. Et ensuite, tu démontres que c'est un jeu de mémoire, en fait. Ça fait que tu vas prendre ça ici, je le mets là, ça ici, je le mets là, et ça ici, je le mets là, et ça ici, je le mets là. Je ne sais pas ce qu'il y a. Parce qu'ici, il y a la maison et des choses qui sont sur les jetons ici. Alors, on a un suçon, on a un bouton, on a un anneau, on a une pièce de Lego ou plusieurs pièces de Lego. On a une clé et on a un pion. Et là, tu lances ça là-dedans. Et là, tu dis aux enfants « OK, on mélange. » Parce que les souris ont volé des choses qui ont, eux, pitché partout dans la maison. Alors là, tu ne mélanges jamais de haut en bas, seulement de côté. Et là, tu dis aux enfants « OK, êtes-vous prêts? » Maintenant, on va regarder par les petites fenêtres. Alors, tu allumes la petite lumière ici. Et là, les enfants regardent par la fenêtre. « OK, dans le salon, il y a le pion. » « OK, là, dans la cuisine, il y a ça, il y a l'autre pion ici. » « Et là, dans la chambre bouchée, il y a ça. » Et quand la lumière s'éteint, ça dure 30 secondes. Là, on demande aux enfants « OK, l'anneau était dans quelle pièce? » « Oh, OK, mémorisation. » Mais là, un grand, grand, grand jeu de mémoire. « L'anneau était là. » Alors, tu prends un petit jeton. « Ah, toi, tu dis qu'il était dans la salle de bain. » Parfois, on met dans la salle de bain ici. Et ensuite, on résout tout ce qui a été... Parce que c'est des niveaux. Le premier niveau, le deuxième niveau, le troisième niveau, le quatrième niveau. Après, une fois que c'est résolu, tu ouvres la maison. Et là, on vérifie ce qui est vrai ou non. Là, tu as un gagnant. Et tout ce qui est vrai ou pas vrai, là, tu montes ton pointage. Et là, tu as quatre manches pour essayer d'aller le plus haut possible. Et à la fin, il y a une évaluation, dépendamment de combien tu as réussi. Alors, si tu fais 16 points et plus, félicitations. Vous êtes vraiment des experts. Et moins de quatre points. Et si vous recommencez une partie, pour voir si vous pouvez faire mieux. Bien, wow! C'est génial! Quel genre de jeu, ça? La maison des souris, ça, c'est huit ans et plus. Mais je pense que des enfants de six ans peuvent très, très bien s'amuser avec ça. Ou de 32 ans, le gars. Oui, 32 ans aussi. Joannie, qu'est-ce que tu... Alors, comment tu nous amuses? Les trois prochains jeux, c'est pour les plus vieux? Un petit peu plus vieux. Tu peux plus vieux, pas tant, mais... Mais non, bien, quand même, quand même, quand même. Ici, on a un jeu qui s'appelle « Association d'idées ». Mais pour 10 dés. Des dés avec des mots dessus. Très simple. On brasse les dés. On les jette dans le petit... Récipient. Le petit récipient qu'on nous offre dans le jeu. Et là, on a des mots. Alors, on a homme, on a peur, on a trou, on a édifice, on a manche, on a tableau, bijoux, ça. Et il y a 20 dés, alors on peut vraiment s'amuser beaucoup. Et là, ça se joue soit en équipe ou en gang contre le jeu. Mais en équipe, c'est toujours le fun. Supposons que je suis avec toi. Et là, toi, moi, je trouve un jeu, ça va être OK. OK. Je prends « Homme et manche ». Et là, ça joue avec une app. Alors, sur l'app, tu pèches dessus. J'ai 30 secondes pour trouver un mot qui, pour moi... Qui peut jumeler. Qui peut jumeler. Alors, « Homme et manche », OK, je vais marquer un mot. Vas-y. Si tu ne te trouves pas dans 30 secondes, ça va être à l'autre équipe. Essayez de deviner qu'est-ce que j'ai mis comme mot que « Homme et manche » me fait penser. Alors? « Homme et manche », « Homme et manche », bien, je peux-tu dire comme un chemisier? C'était « chemise », mais vu qu'elle a dit « chemisier », c'est dans la même famille. Ça aurait été bon pour nous. Et on recommence. On avance notre petit jeton d'un point. Et comme ça, ça va. Mais plus ça avance, plus là, on utilise 3D. Il faut utiliser 4D. Et à la fin, c'est 5D. Oui, ça se complexifie. Et ça, c'est un beau jeu pour apprendre des mots et pour essayer de faire en sorte que… Le deuxième. Le deuxième. Ça, c'est assez extraordinaire. Ça s'appelle « Ghost ». Je ne m'en souviens plus. C'est pas un petit monarque. « Ghost Adventure ». Bien oui, c'est ça. Je m'en avais dit « Ghost Story », mais ce n'est pas ça du tout. Alors là, c'est… C'est le fun parce que c'est vraiment un jeu d'adresse et d'habileté. Ça se joue debout. Alors, les enfants ont le goût de bouger dans la journée. Ça se joue debout. Alors, ici, on a des quêtes. Et ici, on a l'aventure. On peut faire l'une ou l'autre dans notre journée. On s'en fout. Mais il peut y avoir jusqu'à 50 façons de jouer à ce jeu-là. OK. Alors, si tu veux faire l'aventure, c'est très, très beau parce que c'est sous forme de BD. Et après les deux premières pages, là, ici, il y a une gang de méchants loups qui viennent détruire des statues de souris. et une fantôme de ces statues de souris-là qui se sauve parmi, évidemment, la forêt, les marais, le volcan, etc. Et là, on doit accomplir, évidemment, des quêtes pour pouvoir réussir le jeu. Et comment ça fonctionne? Alors, on commence la quête là-dessus et on roule la toupie. Et là, la toupie me dit d'aller toucher au petit radeau ici. Alors, je touche le radeau ici et là, après, la quête nous dit, OK, après avoir touché le radeau, il faut aller là-dessus. Et là, on passe la toupie à l'autre personne. Là, je joue tout seul, évidemment, je joue tout seul et d'habitude, on joue à quatre. Et là, si la toupie s'arrête, bien, on a des fioles pour nous donner des roulements de toupie de plus et on a aussi une toupie comme ça qui... Et là, tu t'amuses comme ça en passant la toupie avec ta gagne. Dans ta bulle, évidemment. Dans ta bulle, ça c'est vrai. Non, non, pas d'autre dans ta bulle. Ça n'a pas de ma bulle. Bien, vu que c'est des jeux de famille, on reste dans nos bulles respectives, n'est-ce pas? OK, le troisième jeu, rapidement, Normand? Ah non, pas déjà. Bien oui, rapidement. Je le savais. Je suis tellement passionnée avec tes jeux. Alors, ça, je ne m'en souviens plus non plus. OK, Paranormal Détective. J'en ai tellement qui me viennent en tête. Paranormal Détective, OK, c'est un clou, pour les gens qui connaissent le clou, mais un clou 2.0. Alors, il y en a un qui personnifie la personne qui est morte, et cette personne qui est morte-là veut faire deviner aux autres joueurs qui sont des détectives paranormaux. Elle a essayé de comprendre pourquoi elle est morte, et alors on a une question de le qui, le pourquoi, le où, le comment, et l'arme. Et si les détectives réussissent à trouver toutes ces questions-là, bien, ils ont rapporté une partie, parce que la façon, mon Dieu, ça va trop vite, je vais aller vite, ça ne marche pas. Alors, on a le toucher le fantôme, on a la tablette de spiritisme. Alors, toucher le fantôme, le fantôme dessine la réponse avec son doigt sur votre dos. Alors, la personne qui personnifie le fantôme va dans le dos de la personne et essaie de lui montrer qui m'a tué ou comment, etc. Très, très le fun. Wow! C'est à toi, Normand! Tu es prêt? Vas-y, Normand! Alors, sachez que tous ces jeux, vous pouvez les retrouver au Randolph. La boutique Randolph au coin de Castelnau et Drolet. C'est hallucinant. Ceux qui attendaient TTMC, qui ne connaissent pas TTMC ou qui le connaissent, TTMC est revenu en vente. Alors, s'il vous plaît, procurez-vous TTMC. C'est un jeu incroyable de connaissances générales. Ça se joue pendant plusieurs heures parce qu'il y a 4100 questions à répondre. Ça fait que vous ne l'avez pour assez longtemps. Exemple, TTMC, c'est très simple. Je vous pose une question. Il y a un thème. Vous avez des réponses de 1 à 10. 1 étant très facile, 10 étant très difficile. Alors, vous mettez combien en Fort Boyard? 5. Ah, j'ai joué, moi, ça. J'aime tellement ce jeu, là. Fort Boyard, 5 aussi. 5. Je vais mettre 5. 5, 5, 5. Ça va être là-bas, le bon jeu. 5 aussi, regarde. OK, alors, dans quelle décennie la première mouture de Fort Boyard fut diffusée au Québec? Ah, moi, je serais 90. 90. OK. Mais que combien en armes à feu? 4. 4. 4. 4. Le Beretta, 1918, est-ce qu'un fusil d'assaut, un pistolet mitrailleur, un fusil à pompe ou un pistolet à haut? Vrai. Pistolet. Mais non, c'est un pistolet. Pistolet mitrailleur, c'est bravo. Alors, c'est ça, t'es TMC, puis t'as des millions de thèmes. J'ai joué à ça, là, une soirée de bonheur. T'as le jeu de quelles couleurs? Alors, quelles couleurs, c'est très simple. Alors, les couleurs associées aux démocrates et républicains? Bleu rouge. Bleu rouge. Alors, un pâté chinois? Trois couleurs? Blanc, jaune et brun. Bravo. OK. C'est ça, le jeu de couleur. C'est plus simple que ça. Mais, les quatre fantômes dans Pac-Man. Rouge, jaune, vert, bleu. Il n'y a pas un mauve? Orange, bleu, rose et rouge. Dans mon écran cathodique, ça donne un peu. C'est surtout le cathodique qui n'est pas très, très bon. OK, donc, c'est un jeu, c'est tous des couleurs comme ça. Tu ne fais que deviner des couleurs. OK, fait que c'est de l'observer. Ça va, c'est de l'observer. Ça va, c'est de l'observer. Et le dernier jeu, Las Vegas. Alors, t'as six casinos qui sont numérotés d'un 1 à 6 pour les chiffres qui sont sur un dé d'un à 6. Chaque casino a de l'argent en dessous qu'on peut aller chercher. Alors, chacun, autour de la table, roule son paquet de dés. Et là, tu mets, bon, moi, j'ai 3 à 2 là-dessus. Le 2 ici, il y a un 40 000 et un 20 000. Je mets 3 à 2 là-dessus. Et là, chacun joue à tour de rôle. Et c'est celui qui a le plus de dés sur un casino qui va ramasser l'argent qu'il y a dessus. Très, très simple à apprendre. Tu peux jouer des heures et des heures avec ça. C'est très, très simple. Voilà les trois derniers jeux que j'ai pour vous. Vous amusez durant toute une soirée avec vos enfants aussi parce que ce n'est pas compliqué. Mais toi, par jour, combien d'heures tu joues? Je peux jouer 2 heures, 3 heures, certains. Par jour? À peu près. Le matin, c'est mes mots croisés. Après ça, il y a les Sudoku. Ça, c'est pour moi. Après ça, je fais venir des boîtes d'organisateurs pour mes jeux. Alors, je reçois une boîte. Puis dans cette boîte-là, il y a des petites pièces en bois. Et je confectionne des pièces pour mettre mes jeux dans les... C'est presque une folie. Une vie de rêve. C'est une vie de rêve. Une vie de rêve à la Normand Lamour. Sinon, je lis des règlements de jeux souvent, souvent, souvent. Sur ce, on va à la pause. On lit des règlements de jeux. Oui, ok, on lit dos. Oui, on lit dos.